Charles III sera officiellement couronné le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster, Londres. Pour l'heure, le déroulement du couronnement est tenu secret. Il semblerait toutefois que le nouveau monarque souhaite moderniser et simplifier la cérémonie. Qu'en sera-t-il pour ces tenues ? Conformément à la tradition, le successeur d'Elisabeth II devrait revêtir le colobium sindonie, une simple chemise de lin blanc sans manche, au début de la cérémonie. Nos confrères d'histoire royale précisent que ce lin seul symbolise le fait de se dépouiller de toute vanité du monde et de se tenir nu devant Dieu. Ensuite, Charles III portera sans doute la super tunica, un manteau de soie dorée commandé par Georges V en 1911. Selon histoire royale, la super tunica est placée sur le colobium sindonie lors de la cérémonie, puis retirée avant la procession de sortie. Ce manteau s'inspire notamment des tenues de l'église primitive et de l'Empire byzantin. Au-dessus de la super tunica, le monarque devrait porter le majestueux manteau impérial, fabriqué en 1821 pour Georges IV. Supérieur à supérieur à Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde des dieux la culotte bouffante et le bonnet d'État en outre. Pour son arrivée à l'abbaye de Westminster, le roi devrait délaisser la culotte bouffante et opter pour son uniforme militaire d'apparat. Des sources ont déclaré au sein que les conseillers principaux pensent qu'un roi de 74 ans arrivant en baille en culotte aurait l'air trop démodé. Aussi, toujours d'après histoire royale, le père de William et Harry pourraient abandonner le bonnet d'État, un bonnet rouge surmonté d'Hermine. Rendez-vous le 6 mai prochain pour découvrir les choix définitifs de Charles III. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada